Régalez-vous les amoureux, Tony c'est le roi des spaghettis ! Ah l'amour ! Cette scène de la belle et le clochard est mythique et qui n'a pas un jour déglutissant tendrement des spaghettis en compagnie d'une conquête plus ou moins définitive, rêvé que le hasard vint la placer à l'extrémité de la même patte cylindroïdale que vous afin qu'un slurpage opportun de la dite patte opère un si romantique rapprochement de vos lèvres bolognaisées. Peut-être ce jour-là avez-vous fié l'issue de cette dégustation à la seule facétie d'un destin aléatoire, oubliant grossière erreur qu'en pareil cas les mathématiques sont toujours là pour vous. Alors que disent-elles les mathématiques ? Considérons un plat de n spaghettis, n étant un nombre entier naturel quelconque. Chaque spaghettis possédant deux extrémités, le plat contient au total deux n extrémités de spaghettis. Et le nombre deux n étant manifestement pair, nous pouvons faire l'hypothèse équitable que chacune des deux parties en présence déglutira au cours du repas le même nombre d'extrémités de spaghettis. Nous pouvons en outre supposer que ces déglutitions se feront à chaque fois de façon simultanée. Cette hypothèse de simultanéité est essentielle. Il va de soi que si monsieur mange sa part de spaghettis froide une heure après madame, les probabilités de coïncidence buccale tombent à zéro de façon triviale. Ceci étant dit, considérons maintenant le premier spaghettis qui sera ingurgité par chacun des deux tourtereaux. Imaginons par exemple que l'un d'eux choppe cette extrémité-ci. Qu'un baiser soit conclu dès le premier spaghettis dépend alors de l'éventualité que son partenaire choisisse l'autre extrémité du même spaghettis parmi les deux n moins une extrémités restantes. Ce qui se produit avec une probabilité égale à une chance sur deux n moins un. Dans le cas où le premier spaghettis serait un échec, ce qui se produit donc avec la probabilité contraire égale à 1 moins 1 sur deux n moins deux sur deux n moins un, il reste encore n moins deux spaghettis, soit deux n moins quatre extrémités de spaghettis dans le plat et il n'y a plus qu'à recommencer. Le baiser se conclura ce tour-ci avec une probabilité égale à 1 sur deux n moins cinq. Par récurrence jusqu'à épuisement total de l'assiette, on en conclut que la formule générale pour la probabilité qu'un frôlement labial au moins survienne au cours de ce repas est égal à 1 moins le produit de deux k moins deux sur deux k moins un pour k valant n, n moins deux, n moins quatre et ainsi de suite jusqu'à zéro. Il ne reste maintenant plus qu'à calculer ce résultat pour différentes valeurs particulières de n et à tirer les conclusions. On remarque alors que les nombres impairs de spaghettis semblent les plus favorables, puisqu'avec eux les probabilités de concomitance babinaires ne sont de pas moins que 100%. Cela se comprend aisément grâce à l'hypothèse d'équité précédemment citée. Puisque chacun déglutit la même quantité de spaghettis, cela ne saurait se faire dans le cas impair sans qu'au moins un des spaghettis soit partagé. On le voit parfaitement dans le cas particulier le plus simple n égale 1. Il va de soi ici que chacune des parties se saisissant d'une des deux extrémités de l'unique spaghettis, le baiser est inévitable. Méfiez-vous toutefois, si par souci de simplicité vous vouliez mettre en pratique ce cas particulier, votre partenaire pourrait se douter que vous ne l'avez pas invité que pour manger. Bref, lors de votre prochain dîner romantique au restaurant, n'hésitez pas à exiger lors de la commande que votre plat contienne un nombre impair de spaghettis. C'est certes un peu laborieux pour le cuisinier, mais n'oubliez pas que votre bonheur, tout comme l'existence de vos peut-être futurs enfants, peuvent en dépendre. Nuançons cependant un peu ces conclusions. La méthode de l'impair est certes la meilleure en théorie, mais souffre de lacunes dans la pratique si l'on considère l'effort de comptage nécessaire pour s'assurer que chacun ingurgite bien exactement le même nombre d'extrémités de spaghettis. Des erreurs humaines peuvent aisément se glisser dans ce processus. De cette remarque, il suit que concrètement, les probabilités données par la formule dans le cas où n est un nombre pair sont bien plus réalistes. On constate dans ce cas que si par exemple n est égal à 100, la probabilité galochiale est égale à 74%. Et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté en exigeant un taux de réussite supérieur à 90%, il vous faudra ingurgiter pas moins de 4570 spaghettis. Cette probabilité devient supérieure à 99% à partir de 45 millions de spaghettis. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin et surtout, quoi qu'il arrive par la suite, dites-vous bien que si parfois l'amour peut vous laisser tomber, les mathématiques, elles, jamais. Quelle belle, belle note.